alors comment attirer ce qu'on désire tout d'abord définissez un objectif clair concret positif et à l'affirmatique qui vous paraît réaliste et qui part de vous qu'est ce que j'entends ça c'est un peu beaucoup de détails on va les voir un petit peu plus après clair concret à l'affirmatif à l'affirmatif ça veut dire je ne veux pas que les gens ne respectent pas donc là j'ai une double négation qu'à l'affirmatif c'est je veux que les gens me respectent tout simplement qui est réaliste et qui part de vous c'est très important qui part de vous c'est qu'on demande pas comme l'exemple tout à l'heure je veux que les gens me respectent c'est pas bon ça part pas de vous ça part des autres mais le problème c'est vous comme on a vu tout à l'heure donc ça veut dire que je me respecte moi même aussi simple que ça le souhait doit correspondre à votre plan de vie à l'intégrité de votre âme pour être réalisé si je dois être guérisseuse énergéticienne et que j'ai fait des études en ingénierie et que c'est pas du tout dans mon plan de vie alors la vie va me ramener à devenir énergéticienne et guérisseuse est ce que vous comprenez c'est que je ne peux pas aller à l'encontre de ce que mon âme sinon la loi de l'attraction ne marche pas ensuite il suffira de lister pourquoi ce serait faisable pourquoi ce n'est pas faisable ensuite on ira visualiser ressentir l'objectif atteint c'est important aussi d'être heureux et de vouloir être mieux il suffit pas d'être complètement déprimé puis d'essayer de faire de la visualisation en se disant la plupart du temps quand je visualise pas de toute façon je suis déprimé j'aime pas mon travail j'aime pas les gens que je fréquente donc ça c'est pas bon parce que 90% de votre temps vous allez passer à râler ou à être négatif alors que vous voulez être mieux donc vous allez envoyer une vibration négative et vous voulez une vibration positive ça marchera pas ensuite faut vraiment croire qu'on l'a déjà atteint et puis il faut faire circuler l'énergie donc on verra ça dans les diapositives suivantes alors on va revenir sur définir un objectif clair concret positif et à l'affirmatif qui nous paraît réaliste et qui part de nous maintenant comment je vais faire je vais trouver le vrai but ultime donc un exemple je veux gagner le gros lot à la loterie d'ici deux mois le but ultime mais qu'est ce que tu veux faire avec cet argent je me sentir libre moi je voudrais m'acheter une maison d'accord tu veux te sentir libre ou tu veux acheter une maison mais c'est pas le gros lot que tu veux vraiment c'est la liberté ou c'est la maison ça dépend des réponses des gens donc dans le cas qui est écrit sur le la diapositive c'était avoir une belle maison alors l'objectif réel c'est avoir une belle maison on cherche pas à avoir de l'argent pour avoir une belle maison parce qu'on pourrait très bien avoir une belle maison sans avoir d'argent si c'est de vivre dans une belle maison qui vous plaît peut-être que vous pourrez vous savez il ya des gens qui qui gardent les maisons pour les autres parce que c'est des maisons par exemple juste pour les vacances donc 50 semaines par année ils cherchent quelqu'un pour l'habiter et vous serez payé pour ça c'est merveilleux mais vous n'avez pas besoin de gagner au loto vous savez pas tout ce qui peut arriver nous faut vraiment viser ce qui vous convient et non quelque chose qui vous permettrait d'avoir ce qui vous convient ça marchera pas comme ça soyez direct j'ai besoin de ça c'est ça que je veux pourquoi je veux je veux pour la vraie raison elle est à l'intérieur de moi il faut vraiment la trouver un autre exemple je ne veux plus être harcelé au travail but ultime qu'on me respecte au travail mais comme je disais il faut que ça parte de vous donc le vrai objectif c'est je me respecte ensuite le souhait doit correspondre à notre plan de vie et à l'intégrité de notre âme pour être réalisé ceci correspond à 30% lors d'un souhait c'est à dire que vous avez 30% votre destinée est défini à 30% et vous avez quand même 70% de libre arbitre donc dans ce 70% là environ là je ne vais pas rentrer dans les chiffres et les détails mais dans ce 70% vous pouvez jouer aussi avec la loi de l'attraction à partir du moment où ça correspond aussi à votre plan de vie donc moi trouver un stationnement dans les rues de montréal quand c'est enneigé ça avait rien enfin je veux dire ça ça ne usait pas du tout à mon plan de vie c'était juste on dit ici un nice to have c'était quelque chose d'agréable en fait et non primordial mais je le voulais quand même donc par exemple jean à 34 ans il veut une promotion dans son travail il est actuellement charpentier et il veut devenir contre maître dans son plan de vie son incarnation il avait décidé de devenir un joueur de guitare professionnel à temps plein à partir de 34 ans alors comme vous voyez là jean il a 34 ans et il n'est pas du tout à la bonne place et je peux vous dire que la vie va le ramener à sa place donc donc je souris parce que je connais plusieurs cas comme ça et ça fait c'est assez des chocs ça fait des chocs assez terrible dans le cas par exemple de gens ça pourrait être assez terrible de vivre passé à travers différentes étapes assez intensément donc en fait il aura aucune prononction à son travail même s'il est très compétent par contre il aura des ouvertures dans sa vie pour jouer de la guitare de façon professionnelle donc c'est vraiment ça à comprendre respecter votre plan de vie et pour des choses qui sont mineurs vous pouvez les demander vraiment vous pouvez demander une fois je dis oh j'aimerais ça avoir des lunettes de soleil parce que le soleil m'éblouit l'été puis ça me tentait pas d'aller au magasin parce que je suis pas une magazineuse comme on dit ici et puis un jour je taille mes rosiers puis je vois une paire de lunettes je vois c'est cool bon c'était pas très joli alors après j'ai dit bon est-ce que je pourrais avoir une belle lunette très jolie ils vont bien et en fait deux semaines après je suis allée me baigner dans un lac que je joue avec ma fille mais beaucoup de l'eau est très trouble c'est beaucoup de terre au fond donc ça remonte pas mal à la surface et puis là je marchais sur mes mains comme ça et hop je tombe sur une paire de lunettes on n'était pas proche du bord on était assez loin du bord et là je vois au revoir elles sont belles belles toutes noves magnifiques donc merci à la personne qui m'a offert ces lunettes donc c'est juste pour ça donc là je suis pas à l'encontre de mon plan de vie une paire de lunettes ça va un travail si vous êtes heureux dans votre travail si vraiment c'est ça qui vous fait vibrer vous êtes dans votre plan de vie c'est ça comme ça vous pouvez savoir si vous êtes heureux en amour avec la personne et puis ça vous fait vraiment vibrer c'est ça votre plan de vie c'est à l'intérieur si on a un doute ou un déchirement ou un conflit ou pas sûr que c'est vraiment votre plan de vie parce que quand vous êtes dans votre plan de vie c'est vraiment ça c'est clair on était précis on est juste heureux on a des doutes oui sur plein d'autres choses mais je veux dire quand on le fait on est heureux un artiste qui peint et qui est là pour peindre qui s'est incarné pour peindre il est vraiment heureux ça n'empêche pas qu'il va avoir des doutes sur les sur ses finances sur d'autres choses dans la vie mais quand il peint il vibre il est heureux donc c'est ça comment je sais que c'est mon plan de vie c'est parce que je vibre bien histoire des lunettes de soleil plus dire avec ou sans lunettes je suis contente mais tant qu'à faire la loi de l'attraction existe alors je demande voilà donc j'espère que c'est assez clair pour vous pour ça alors on va faire un beau tableau donc prenez un stylo et une feuille écrivez enfin fait un tableau avec quatre colonnes et six lignes donc la colonne de gauche ça va être les souhaits la colonne juste après c'est le désir ensuite c'est la faisabilité et ensuite c'est le résultat la possible en fait la la possibilité d'obtenir un résultat donc là je prends un exemple trouver un travail dans lequel je vais être heureuse dans cet exemple le d alors on regarde le désir il ya trois donc pour moi c'est pas un désir très ardent on peut considérer que le désir est ardent à partir de 8 et là si je regarde la faisabilité c'est 2 ou là là 2 sur 10 c'est pas fort donc c'est pareil c'est peu faisable alors c'est pas ardent et c'est peu faisable du coup on a trois fois 2 égale 6 ça nous fait 6% de de chance que ça se réalise donc il ya très peu de chance que ça se réalise est ce que vous comprenez oui donc on va regarder un autre exemple trouver un travail dans lequel je vais être heureuse donc c'est la même c'est le même objectif sauf que la personne n'est pas la même son désir ardent il est vraiment ardent il ya 10 sur 10 sa faisabilité c'est de elle sait pas comment donc elle se demande vraiment pourquoi là comment je vais faire mais donc elle atteint 20% donc il ya du travail à faire avant que ça arrive tout de suite d'accord est ce que c'est vraiment ce qu'elle veut atteindre et là et se poser question si si ceux ci se réalisent de vérifier ce qu'on perd et ce qu'on gagne quel est l'impact du souhait exaucé dans notre vie et sur notre entourage et nos valeurs parce que parfois si je trouve un travail dans lequel je vais être heureuse est ce que je vais être obligé d'abandonner ma famille dans le cas d'une femme est ce que ma maison va être sans sud sous et que on va manger des pâtes tous les jours parce que j'aurais pas le temps de préparer la nourriture qu'elle aura peut-être des contradictions à l'intérieur d'elle qui fait que c'est peu faisable donc elle va hésiter alors un impact sur son environnement immédiat donc il faut qu'elle faut que cette personne liste toutes les croyances qu'elle a les croyances que elle est là et les croyances par rapport au travail qui la rendent heureuse si c'est le travail qui la rendent heureuse c'est être artiste plein peintre et que ses parents se montre pensent que les artistes gagnent jamais d'argent donc pour elle il ya un conflit donc faut aller regarder ce que pensent aussi nos ancêtres ou notre famille proche à propos du souhait qu'on désir faut aussi lister toutes les émotions limitatives comme la peur donc j'ai peur si le travail dans lequel je vais être heureuse et que c'est là j'ai peur de manquer d'argent je sais pas comment faire pour me vendre et vendre métoile il ya aussi des peurs comme la tristesse bon pas dans ce cas là mais ça pourrait pour un travail aussi un peu avoir la tristesse il faut lister toutes les résistances je mérite pas de vraiment faire ce pour quoi je suis dit ça c'est dommage mais il ya des gens qui pensent comme ça voilà donc maintenant c'est à votre tour c'est à votre tour je vous demande de prendre le temps sur votre feuille et de lister cinq souhaits et on en choisira un par la suite